Tu fonnais le chase tag ? C'est le jeu du chat version professionnelle, l'un des sports les plus extrêmes qui existent. Et après avoir été vice-champion de France et champion du monde, on participe aujourd'hui à la plus grosse compétition du pays. Les gars, c'est que les quarts de finale ! Là, ça va être très très chaud. Aujourd'hui, on va vous faire un retour sur nos matchs et cette compétition de haut vol qui s'est passée le 18 décembre. C'était la dernière compétition de chase tag de l'année. Et vous allez voir les gars que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Est-ce qu'on pourra redevenir champion du monde après ça ? On va voir. Vous connaissez les règles du jeu du chase tag, mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent ce sport, on va vous faire un récap très rapide et synthétique des règles. Comme dans toutes les compétitions, il y a des quarts de finale, des demi et des finales. Et sur ces compétitions de chase tag, on est par équipe de 5. Maintenant, comment ça se passe ? Il y a un terrain délimité avec plein d'obstacles. Et à chaque manche, tu as un chat, une souris et le chat a 20 secondes pour attraper la souris. Si la souris s'échappe, elle marque un point. Maintenant, si le chat l'attrape, il devient à son tour souris. Ça va super vite. Et pour clôturer l'année, United a encore une spécificité. C'est qu'ils ne sont toujours pas au complet sur l'équipe. Karil, du coup, était en révision. Elle n'a pas pu se libérer pour cette compétition-là. Karil, le fameux, la légende Karil. La légende Karil est absente. Donc forcément, ça nous met un petit peu de pression. On a cependant trouvé un remplaçant qui s'appelle Dustin, qu'on a mis en test sur cette compétition-là pour voir s'il pouvait intégrer l'équipe et s'il s'adaptait bien au jeu du chase tag. Mais ça, vous allez le voir tout à l'heure. Nous avons nos participants habituels, Clément Dumais. Ensuite, on a eu Ben, Loïc, Charles et Dustin, le petit nouveau de l'équipe. On a quand même Blacklist qui est champion d'Europe. Broco qui sont les champions de France en titre. Et nous avons aussi Eugen et Kiméo qui sont des champions hors ligue et qui ont aussi des titres, mais moins officiels. Comme vous l'aurez compris, je suis présentatrice sur ce chase tag dont vous allez entendre aussi un petit peu mes commentaires. T'es omniprésente. Sur ce premier match de quart de finale, on va tomber contre la West Coast Family qui s'entraîne aussi dur dans leur salle. Donc là, il y a un petit peu de pression parce que forcément, on fait partie des favoris. On est les champions du monde en titre. On est vice-champions de France. Et là, tu peux te faire sortir dès le départ sur le premier match. Ça va commencer. Let's go, on veut jouer. On veut choper. On veut choper de la souris. On n'est pas spécialement chaud. Tu sais, on s'est échauffé 5 minutes. Le cardio, il n'a pas eu le temps de monter là. Ça va fatiguer très vite. Toujours pareil, le chiffoumi pour déterminer qui commence chat, qui commence souris. Et pour ne pas changer une équipe qui gagne, je pars en tout premier sur la première manche en tant que chat. Première manche, chat tombe contre Hugo. Et je vous rappelle qu'il a seulement 20 secondes pour toucher Hugo. Donc là, c'est parti. J'essaye directement de rusher vers Hugo. Hugo qui est un athlète aussi de speedrunning, donc il fait de la vitesse. Il est très rapide. Mais j'essaye de jouer, de lui couper la route et de prendre des shortcuts et des raccourcis un petit peu partout. Sauf qu'il joue bien. Il joue avec moi. Et là, je vois 15 secondes. Et je me suis jeté, voilà. Une accélération. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que forcément, on a un chrono dans la tête. On sait qu'il nous reste 5 secondes à peine. Donc c'est ce moment-là où il faut s'engager pour ne pas, dès le départ, donner un point à l'équipe adverse. Vu que je l'ai touché, tu prends sa place. Donc là, Charles s'élance. Il court, il court, il court. Et on en est à 9, 10. 11, 12. Allez, je continue à maintenir mon avance. Et on voit que des fois, il est quand même très très proche de toi, tu vois. Mais grave. C'est une évasion. Première évasion, premier point. Premier point pour United. C'est très cool, ça met en confiance toute l'équipe et c'est ça qu'on cherche. Il y a la fatigue qui commence à rentrer en jeu. Du coup, ça perturbe un peu là-dedans. La fatigue au premier match. C'est-à-dire que là, j'ai déjà 40 secondes de run dans les pattes à fond avec 10 secondes de repos. Ça commence à tirer. Attention, hein. Attention. Là, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'excuses là qui sont lancées. Vas-y, mettez un compteur d'excuses là. Et on va en mettre un compteur d'excuses, les gars. Et là, je tombe contre mon homologue Charles Brunet. Qu'est-ce que ça veut dire, homologue ? Donc Charles se lance et... Oh là là, alors vos pronostics. Est-ce que Charles va battre Charles ? Est-ce que Charles va faire une deuxième évasion ? Et Charles Brunet, quand même, est très fort. Il est très rapide. Et t'as vu, t'as vu son engagement ? Et ça touche. Et tu le touches, c'est qu'il touche. C'est un très beau geste, là, de la part de Charles Brunet. Ça a été tellement rapide. Le mec a bondi comme ça. Mais alors là... Et il t'a touché. Il y a un niveau d'engagement qui fait qu'en fonction des compétitions et de l'enjeu, tu peux clairement juste plonger et t'en foutre de la réception. United mène toujours à 1-0 face à la West Coast Family. C'est bien parti. On essaye de maintenir la pression pour passer en demi-finale. La plus grosse crainte, c'est de se faire éliminer sur les quarts de finale ou les qualifs. Carrément possible vu le niveau des athlètes. Ben qui s'élance. On est à 6 secondes. 7 secondes. Et voilà. J'ai les sujets. C'est des chats. Et c'est du. Ben est le meilleur chat. A chaque fois, il touche quasiment en dessous des 10 secondes le mec. Il fait 0 à 100 en 2 secondes 3 lui. Je fais 0 à 100 en 2 secondes 3. Donc là, autour de Ben... Ben qui est immense pour la structure. Il passe par des trous de souris. Là, c'est le cas de le dire. T'as vu dans ce qu'on y passe ? Ben bien sûr. Il est très agile dans cette situation. Et c'est l'évasion. 2ème point pour les 90. Bien. 2-0. Ça soulage. On se dit c'est bon, ça va passer. Mais attention, les retournements de situation, ça arrive tout le temps dans le chase tag. C'est autour de Clément. Clément, c'est quand même un diesel. A chaque fois, il est au ralenti genre. Et après, il s'excite. Est-ce que c'est un diesel qui boit du vin ? Comme Vin Diesel. Je ne répondrai pas à cette question. Mais on rentre sur le terrain. Il poursuit son assaillant. Il lui met la pression. Mais t'as vu, il est en mode chill. Et là, il a fait le saumon. Oh, ça se jette et ça touche. Très, très bien joué. T'as vu le saumon qu'il a tapé ? C'est la technique de Clément. Clément se jette constamment comme ça. C'est pour ça que c'est un bon chat aussi. C'est parce qu'il n'a pas peur de se brûler au 3ème degré sur l'ensemble du corps. On a Loïc qui n'avait pas fait de chase tag depuis pas mal de temps. Et là, sur cette 10ème manche. Non mais regardez Loïc. Loïc qui tourne en rond. Alors, je vous le dis direct parce que je l'ai dit aussi en commentaire. Mais on n'a jamais vu dans toute une compétition de chase tag un mec qui tourne en rond. Il utilise un. Et qui arrive à tracer autour d'un seul obstacle. Et il fait une évasion en utilisant un seul obstacle et un seul quart de la structure. Sur 3 secondes, on essaie l'évasion. 3 secondes, on a tourné en rond. Il a joué. Incroyable. Il joue au chase tag mais non pas sur une 12 mètres par 12 mètres. Mais sur une 4 par 4. Un petit 3-0, on est en confiance. On se dit, là pour l'instant c'est bien. Ce n'est pas l'équipe la plus entraînée sur le chase tag et la plus expérimentée. Même si ce sont des bons traceurs. On se dit qu'on ne va potentiellement pas sortir dès les quarts de finale. Loïc qui est quand même un peu fatigué. Et qui se fait avoir. C'est le tag le plus rapide pour l'instant. De tous les matchs que nous avons. Les gars, alors là, si on peut le voir au ralenti. Il y a eu un engagement de la part de l'athlète de la West Coast Family. Qui est assez insane. Notre cher remplaçant Dustin qui remplace Karyl. C'est sa première expérience très compliquée. Parce que ça demande quand même de l'expérience, le chase tag. Pour l'instant il gère bien en tant que chat. C'est à dire qu'il ne le suit pas bêtement. Il essaye de prendre des petits raccourcis. Mais là ça y est, il commence à se prendre. A le suivre bêtement. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'il perd du temps. T'as fait, il le touche. Mais il a touché, c'est bon. Le nouveau est chaud les gars. Les gars, c'est que les quarts de finale. Qu'est-ce que ça va être sur la demi et la finale là. Si on arrive jusque là. On en est à la 14ème manche. Et je repars sur le terrain. Encore une fois Charles versus Charles les gars. La puissance des Charles. Et on est parti. Donc là j'essaye d'attaquer dès le départ. Il prend des gros raccourcis. Moi je saute. T'as vu le saut de 2 mètres que j'ai fait par dessus. C'est beau ouais ouais. J'essaye de jouer avec les hauteurs. Et c'est super fort quand même au Shakespeare. La vanille de 3-0. C'est une victoire pour United. Super. C'était pour le ventre tout à l'heure. Bien joué. Je me demande comment Mel ça se passe là-haut. Elle est tranquille. Elle fume son petit cigare avec sa petite coupe de champagne. Et surtout j'espère qu'elle a dit du bien de nous. On va aller voir Mel en haut qui fait le commentateur. On va l'appeler. Oh tu sais comment on va l'appeler ? Non. On va l'appeler Melmonfort. Melmonfort. Hashtag Melmonfort dans les commentaires. Après petit à petit on se rapproche et tout t'sais. On est en cœur. La régie est juste incroyable. Match de demi-finale. Kiméo versus United. C'est les plus entraînés de toute la compétition. Là ça va être très très chaud. Ils ont la vitesse. L'extrême vitesse. Et ils ont la stratégie parfaite. Ils connaissent la structure comme leur poche. Là ça va être extrêmement chaud. Ça va être un match qui va être assez épique. Avec beaucoup beaucoup de tension. C'est le moment de vérité. Et c'est là le moment où on stressait sur ce chien aussi. United pour la première fois. Kiméo. Ah d'accord. Je crois qu'on a quand même notre réponse. C'est un concernant public. Je rentre sur le terrain. J'ai encore une fois grave de pression. Parce que forcément. Bah là à tout moment je peux faire perdre un point à mon équipe. Il faut savoir aussi qu'ils ont une stratégie complètement différente que les autres équipes. Parce qu'ils partent à 5 mètres du chat. Donc forcément ça perturbe un peu l'esprit. Et donc là de suite. Je m'élance. Je le vois qu'il est très rapide. Je sais que je suis plus rapide que lui. Mais par contre le truc c'est qu'il hésite pas. Il prend zéro pause. Il temporise pas. Il trace, il trace, il trace. Et moi j'arrive pas à lire dans son jeu. Là on est à 13 secondes. On va essayer de couper la diagonale. On attend. Allez sort ! Il se jette. Ça ne passe pas. Sinon ça ne t'a pas passé. C'est la première évasion. Il me met la première évasion. Honte à moi. Shame on me. Bâclez-moi dans les commentaires. T'es, il est rapide. J'ai fait quelques erreurs stratégiques. Mais il joue très très bien. Très très bien. Je fais perdre le premier point à mon équipe. Et ça psychologiquement ça fait toute la différence. Parce que eux ils sont en confiance. Et nous on est en pression pour rattraper les cas. Ben. On compte sur toi mon gros. On se lance. Pareil le début du match. Et ça touche. Ça touche en 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes alors là. C'est une touche expresse de Ben. Ensuite nous avons Clément Latruite qui s'élance. On voit qu'Emile est très rapide. Clément le suit de très très près. Il va essayer de lui couper la route. Il s'engage. Ça touche. Ah il s'est jeté. Triton. Il s'est touché. Il s'est touché. Il s'est touché. Il a fait la technique de Latruite. Il a fait pouf. Sur ce match là vous allez voir des fails. Vous allez voir de l'engagement. Parce que là c'est tellement serré. Qu'il va falloir autant dans une équipe que dans l'autre s'engager. Et c'est ça qui est compliqué. C'est parti. Jonathan ne perd pas de temps. Il se précipite directement vers la cage. Et là on voit que Clément. Clément fait la petite glissade. Et là il tend pour. Ils y gagnent du temps. Ils gagnent du temps. Et là. What ? Non mais attends. Mais il a plongé en mode headshot. Alors là les gars. Ça c'est une touche dangereuse. Clément. Il a dû être non seulement sonné. Mais en plus il ne devait pas s'attendre à ça. Ce qui se passe c'est qu'en fait. Kiméo a une avance. Il nous a mis la pression. Et ne font aucune erreur stratégique. En fait ils ont le dessus psychologique. C'est comme le pierre feuille ciseau. T'essayes de lire dans le jeu de l'autre. T'essayes de dire ok. Il va croire que je fais ça. Donc lui il va faire ça. Et donc le chase tag c'est la même chose. Regarde là je sais que tu vas faire ciseau. Donc forcément. Je fais pierre. Là je sais que tu vas faire pierre. J'y fous. Justin rentre sur le terrain. Le remplaçant n'a pas du tout la pression. A part ça tout va bien. Il le prend en chasse. Et il essaye de couper les trajectoires. Pour gagner de l'avance. Sauf qu'il n'arrive pas. Justin le suit bêtement. C'est un tag à 17,9 secondes. Attends mais c'est toi. Je te mets le couteau sous la gorge. Si tu fais perdre l'équipe. Regardez ma tête dans la vidéo. Vous voyez la pression que j'ai. J'ai fait perdre un point à mon équipe. J'ai pas envie de refaire perdre un deuxième point à mon équipe. Et forcément la confiance en soi est aussi un petit peu partie. Parce que Kiméo domine. Kiméo sont plus stratèges. Et donc je vais pleurer. Voilà. Donc là je m'élance et je me dis je vais le prendre en chasse. Mais je vais courir ma race. Allez Charles ! Charles se lance et on passe. Allez Loulou ! Allez cours ! Oui ! Il l'a eu ! Il l'a eu ! Maintenant que ça se joue. C'est à dire que là j'ai 20 secondes de repos. Je me repose. Je suis focus dans ma bulle. Et là qu'est-ce que je vois ? Je vois Jonathan qui a fait un headshot à Clément tout à l'heure. Qui rentre sur le terrain. Le chronopart. Donc là déjà j'essaye de temporiser un petit peu. Et je pars direct comme une fusée. Et je me dis vas-y je m'arrête pas. C'était trop mignon. Je m'arrête pas. Je trace. Et là je me dis vas-y je vais essayer de plaquer. L'enchaînement que j'ai fait à Overground. Et je passe par le dessus. Par les barres. Je fais que des strides barres. C'est beau ça c'est très très beau. Allez ! Ça il va passer ! Alors là ce qui se passe. Alors je vous explique ce qui se passe. Mec tu t'es fait potentiellement toucher. Alors je n'ai pas senti la touche. Jonathan a dit je l'ai toucher. Les arbitres vont regarder la vidéo pour voir si je me suis fait toucher ou pas. Ouais ouais il y a ce moment en fait où tu mets ta main. Il a sa main en même temps que toi. Ça marche. Je n'ai rien senti. Dans l'action en fait il y a eu un frôlement de doigts. Sur un changement de direction j'ai attrapé la barre et j'ai laissé un peu traîner ma main. Ce qui a permis à Jonathan d'attraper cette même barre et de me frôler l'ongle. De me frôler le doigt. Les arbitres sont catégoriques. Il y a un tag à un ongle près. C'est à Ben d'entrer sur le quad. C'est maintenant qu'il faut égaliser. Parce que sinon on se fait éjecter des demi-finales. Ben commence à tracer. Regardez-moi cette puissance. Ben est très puissant. On va voir qu'il est grand. Il va. Il est bon Ben. Il est bon Ben. Il est bon. Il est bon. Il est tirant mais il demande un tag. Il lève le bras. C'est touché. Ben avait de l'avance sur toute la chase. Il dominait. Et en fait il s'est fait rattraper sur un franchissement. Il devait passer sous une barre. Donc forcément avec sa taille ça l'a ralentit. Clément va rentrer sur le terrain. Là c'est le match point. Ça veut dire que si Clément attrape Emile. Il peut tenter sa chance sur la 16ème manche d'égaliser. D'accord. Maintenant si Clément. Si Clément n'attrape malheureusement pas Emile. Et qu'Emile fait une évasion. C'est une victoire pour Kiméo. Comment vous vous sentez vous à ce moment là ? Très très coupable. Clément qui va aller chercher Emile. Qui grimpe au dessus de cette montagne. Qui l'attend. Bon voilà. On est déjà reparti du côté de l'autre. Clément qui se jette. Pour l'instant encore un peu des cartes. Allez Clément, allez. Oh peut-être qu'il aura pas. Emile qui tarte l'accélération. Je peux. Il va peut-être gagner le deuxième point pour Kiméo. C'est l'immagin. Ça fait 2-0 pour Kiméo. Défaite de United. On se fait sortir en demi-finale. Félicitations Kiméo. On va vous expliquer ce qu'on en a pensé avec l'équipe United. C'est le jeu. Que le meilleur gagne. Exactement. T'as assuré. C'était chaud. Ça passe encore à pas grand chose. Mais on le savait. Ouais. C'était un test. On voit le travail qu'on a encore à faire. Mais non. On n'a pas démérité les gars. Franchement. Franchement on a joué. C'était beau. On savait qu'en étant mené 1-0. On devait prendre des risques. On les a pris. Et on ne s'est pas fait écraser à plate couture. Ce qui nous a permis de nous dire. Il y a peut-être moyen de moyenner pour les championnats du monde. Si on s'entraîne un petit peu. Karyl nous a grave manqué. Peut-être qu'un ou deux matchs avec Karyl ça aurait tout changé. Parce qu'évidemment il est très très bon sourire aussi. Il aurait pu faire peut-être une ou deux évasions. Mais Dustin très content. Fier de toi parce que tu n'as pas fait de paire de points à l'équipe. Contrairement à Bibi. Dustin c'est un grand oui pour l'équipe United les gars. Tu m'as entendu hurler ou pas ? Non. Moi je t'ai entendu moi. On se retrouve tout de suite sur le match de finale Blacklist versus Kiméo. Match de champion. Ce qui nous donne le vainqueur de la compétition Blacklist. Bravo à eux. Bravo à Kiméo. Ils ont assuré. Et nous au niveau de United on est à la fois content, un peu déçu. Mais on sait qu'avec beaucoup d'entraînement on peut concrètement ramener le titre de champion du monde encore une fois à la maison. Peut-être en juin 2022. Et si tu veux gagner un iPhone tu nous suis sur nos deux Instagram. Pour ceux qui veulent tester mon programme de renforcement musculaire. Il est à seulement 1€ pour les 7 premiers jours. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Peace. Abonnez-vous. A bientôt. A bientôt.